Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash d'Information. Hier, jeudi 4 janvier, s'est tenu le tout premier Conseil des ministres de l'année 2024. C'était au palais de la présidence de la République, en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une occasion pour les membres du gouvernement d'échanger les voeux de Nouvel An avec le président de la République. Il a aussi été question de dresser le bilan de l'action gouvernementale et surtout de fixer les objectifs pour 2024. On en parle dans le détail à 13h avec Viviane Aïma. La COP28, la 28e conférence des partis sur les changements climatiques, s'est tenue, vous le savez, du 30 novembre au 12 décembre dernier. Et pendant son séjour sur place à Dubaï, le ministre de l'Environnement Jacques Kassahoré-Konan a rencontré plusieurs partenaires qui se sont engagés à soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de projets liés aux effets néfastes des changements climatiques. Retour sur ce moment avec nos envoyés spéciaux à Dubaï, Grasse Kendo et Adama Sanghari. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique élargit ses opportunités de financement climatique à la COP28 à Dubaï. Jacques Kassahoré-Konan multiplie les partenariats avec des structures engagées dans la protection de l'environnement et dans la lutte contre les changements climatiques. À cet effet, il a reçu le secteur privé ivoirien qui s'engage à accompagner le gouvernement. Le sujet du climat nous touche tous. C'est un impact direct sur nous. Nous avons justement un forum dans le premier trimestre de 2024. Et donc pour aller en profondeur de ces solutions-là, on compte sur la participation active des messieurs les ministres. Le Didi Diaye et l'Union internationale pour la conservation de la nature ont aussi échangé avec le ministre Jacques Kassahoré-Konan. Remercier la Côte d'Ivoire du partenariat fécond que nous avons à travers différentes initiatives qui s'agissent de la gestion du littoral à travers le projet Waka et d'autres initiatives dans le cadre de la conservation de la biodiversité en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. L'intention ensemble dans le cadre de notre partenariat portée à l'échelle à travers une phase plus renforcée, plus diversifiée, en intégrant l'approche biodiversité et développement durable, développement des communautés avec l'implication des communautés locales. Concrètement, on va découvrir la priorité d'investissement dans le pays. Mais il y a des moyens technologiques pour avoir une agriculture plus résistante, plus résiliente. Et nous avons pas mal de projets pour accompagner le gouvernement pour avoir moins d'impact climatique sur l'agriculture. Des rencontres qui suscitent déjà beaucoup d'espoir pour la Côte d'Ivoire. Le Didi Diaye qui est une agence principale pour la croissance verte qui accompagne les États dans la mise en place d'un développement durable. C'est un honneur qui nous fait de nous visiter et nous permet d'échanger sur la coopération qui existe déjà et sur les évolutions futures qu'on peut apporter à cette coopération. Elle nous a annoncé la mise en place d'une nouvelle initiative SAFE qui consiste à trouver les financements du côté de l'Asie pour pouvoir les mettre à disposition des pays africains. Nous sommes preneurs de cette démarche et je lui ai dit que nous allons faire tout pour avoir au minimum 10% de ce financement pour pouvoir mettre à la disposition du développement durable de notre pays. La COP28 est véritablement le lieu pour le ministre de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique pour nouer des contacts avec les partenaires au développement pour faire avancer l'action climatique. Telle est l'ambition affichée par le ministre Jacques Assaoré-Conan. Ici à Abidjan, la deuxième édition de la Nuit des bâtisseurs vient de se tenir dans la commune du Plateau. C'est une initiative du mouvement 2 millions de femmes battantes pour ados et elle consiste à distinguer toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien au développement de la Côte d'Ivoire dans leurs domaines respectifs. Le compte-rendu de cette Nuit de récompense à suivre dans le 13h avec Serge Pakom Didi et Abdoulaï Kone. La Cour suprême sénégalaise a confirmé hier la condamnation de Ousmane Sanko prononcée en mai dernier par la Cour d'appel à six mois de prison avec sursis pour diffamation face au ministre du Tourisme Mam Mbaignang. L'opposant ne pourra donc pas se présenter à l'élection présidentielle du mois prochain même si sa défense garde l'espoir d'une contre-attaque. Le délibéré de la Cour suprême est tombé tard dans la soirée, peu avant minuit, après près de 12 heures d'audience au cours desquelles les avocats des deux partis ont longuement plaidé pour leurs clients qui n'étaient pas présents. Ses proches disent croire coûte que coûte à une candidature à la présidentielle de leur leader. Le Conseil constitutionnel publiera la liste définitive des candidats à l'élection le 20 janvier. Pyongyang a tiré quelques 200 obus d'artillerie au large de sa côte ouest. Le barrage d'artillerie nord-coréen est un acte de provocation. C'est ce que dit Séoul qui prévient qu'il prendra des mesures appropriées au tir nord-coréen. Autre l'île de Yangpyeong, située en mer Jaune, à environ 80 km à l'ouest d'Incheon, les habitants de l'île sud-coréenne de Bengnyong ont été priés également d'évacuer leur demeure. Quelques heures après les tirs nord-coréens, l'armée sud-coréenne a donc mené dans le même secteur. Ce vendredi 5 janvier, des exercices à munitions réelles, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Après les tirs nord-coréens, la Chine a appelé à la retenue. Voilà pour le Flash Info. À 13h, on développe tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !